Lorsque vous avez commis une faute, votre employeur a deux mois pour engager la procédure de licenciement à compter de la date à laquelle il a connaissance des faits. Connaissance des faits, ce n'est donc pas à compter de votre faute, mais à la date à laquelle il a eu, lui, personnellement connaissance des faits, ou alors votre responsable hiérarchique, qui lui est considéré par la jurisprudence, comme un représentant de la direction, s'agissant donc de ce délai d'engagement des poursuites disciplinaires. Deux mois pour agir, deux mois pour vous sanctionner d'un avertissement, pour vous sanctionner d'un blâme, d'un licenciement, voire d'une faute grave. Mais attention, lorsque votre employeur vous licencie pour faute grave, il doit agir, nous dit la jurisprudence, avec célérité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'il a connaissance des faits, il doit agir rapidement et s'il est trop lent, et la jurisprudence considère que cinq semaines, c'est trop lent. S'il a mis cinq semaines pour engager la procédure disciplinaire, la jurisprudence considère qu'il ne peut plus vous licencier pour faute grave, il ne peut vous licencier que pour faute sérieuse, et une faute sérieuse vous permet de percevoir votre indemnité de licenciement et votre préavis, alors que la faute grave vous prive de l'indemnité de licenciement et vous prive de préavis.